bonjour à tous bienvenue sur maths cd rapport de bataille numéro 184 la cinquième partie de l'ESC 2019 un mesogre opposé à little cow little cow vous pouvez voir sa partie précédente il a joué contre chiammer c'est je crois qu'il vient mettre le rapport de bataille en ligne donc il a aussi joué une partie contre chiammer donc c'est sa deuxième partie youtube voilà du de l'ESC c'est un joueur de la team ukraine donc le joueur qui gobe en fait de la team ukraine pour le tc il joue une liste un peu atypique avec un orc chaman master avec le donc le commandement neuf bien sûr le choix de prendre chamanisme puis romancie un adepte de la witchcraft avec un binding une bsb donc un forest goblin king avec une bsb et puis le petit dark ce goblin king sur les gargantulas qui est assez à la mode avec eros art deux gros blocs de 44 forest gobelins avec bien sûr des spires il tape sur un rang supplémentaire donc avec la bannière et un rang supplémentaire avec les spires donc en gros ça tape sur quatre ans avec des attaques poison 20 orcs musiciens arc 15 iron orcs 5 goblin rider 3 grottling c'est pas trois fois trois mais il ya une fois trois deux kata de trois fois un skewer ouais c'est les balistes et puis 24 nacher est nacher et un pardon pas deux fois 24 mais une seule fois 24 voilà pour sa liste donc on a globalement trois packs on a deux petites unités d'orcs un peu en soutien un petit peu de chaff cinq machines de guerre ce perso solo et puis de quoi faire de la magie c'est un petit peu ça comme liste on joue ligne de bataille et le scénario c'est king of the hill pour cette cinquième partie ça tombe bien je n'avais pas encore joué donc j'étais assez content pour ses spells je crois que j'ai pas noté la witchcraft mais il me semble qu'il avait le ah oui voilà le 101 et 4 encore en 8 craft et puis du côté chamanisme 1 2 6 et h donc on a le très bon break spirit les petits insectes au passage mais il n'a pas trop de dommages à distance il sort de téléport la witchcraft faut que mes filles à 8 turn qui peut être chiant au corps à corps mais à distance au niveau de la magie ne fait pas hyper mal de mon côté je prends mes classiques le souffle bien sûr qui peut être utile pour les clauses la comète ça sera de toute façon très intéressante quand on joue contre contre cinq machines de guerre ensuite on a le smite d'un believer couplé à l'héréditaire pour les clauses et puis bien entendu le petit handoff even pour compléter tout ça alors j'avais dit un peu en intro je me méfie comme des affrontements face aux grosses infanteries mais dans sa liste chacun des blocs me semble assez prenable oui il ya du poison à beaucoup d'attaques dans les packs il ya des gnacheurs oui ils jouent bien deux fois 24 gnacheurs maintenant je m'en rappelle il ya bien deux fois 24 gnacheurs donc il ya quand même ces packs de gnacheurs qui sont pas forcément faciles à aborder vu qu'ils envoient beaucoup d'attaques force 5 avec une bonne agilité il tape avant moi sur quasi tout le monde mais il n'y a pas de gros perso à l'intérieur donc si je me mets bien mon jeu en place ça devrait être possible il ya une option pour lui de jouer très compact quand même sur ce matchup là il peut bloquer les cannibales jouer sa défense me shooter et puis me forcer à venir donc moi j'ai essayé de le forcer à jouer sur la zone la plus étendue possible en fait plus on joue sur une zone étendue sur la map plus je pense ça sera dans mon avantage j'essaie de menacer bien sûr son araignée c'est clair que c'est pas une c'est une unité qui coûte quand même cher qui est assez pénible à gérer au close parce qu'elle met beaucoup beaucoup d'attaques donc j'ai déjà vlo j'ai mes enter qui aussi au close le font paris et puis j'ai surtout les au roc donc je vais essayer d'empêcher dans tous les cas qui puisse rentrer dans la table qui se contentent de faire la couverture et puis derrière d'être toujours là lui proposer des contre charges et faire du zonage et puis ben il y aura quand même un bunker juste en fond de table donc si j'ai des options bien sûr que j'essaie de menacer ce bunker parce qu'on va avoir dedans les doubles mages avec chronophotocratie et bien sûr la bsb alors voilà pour le déploiement donc je vais faire quelque chose que j'ai trouvé à la fois risqué mais intéressant je me dis je vais tenter un truc lui peut choisir je crois qu'il choisit son côté table qui choisit premier décor il prend cette forêt forêt qui est assez intéressante pour lui parce qu'il a à moitié sa zone de déploiement ça se défend bien il peut bien être compact dans un coin et moi de mon côté en fait j'ai plusieurs options soit je peux me dire pour un affrontement basique je prends une ruine je mets mon tout mon armée ici puis on fait une ligne et on s'affronte le champ n'est pas dans ma zone de déploiement ce que je vais faire en fait c'est que je vais prendre le mur qui est ici ma réflexion là derrière c'est de me dire bon c'est pas compliqué ici un affront donc si tu veux venir jouer le mur va falloir me mettre un scoring vraiment loin loin du reste il n'y a pas quinze mille unités tu peux utiliser pour faire ça parce que ton bunker d'orcs il est là ici donc il va falloir que tu me mettes les ailleurs d'orcs si tu mets les ailleurs d'orcs alors que tu amènes quelque chose avec parce que sinon moi je vais les ramasser donc ben c'est pas compliqué il va mettre les grottling ici puis je vais mettre l'araignée en couverture pour essayer de me faire une espèce de piège du coup moi je vais mettre un orc mais je vais éviter de me faire frenzy bait donc je calcule son mouvement je fais en sorte que ça vienne pas dans ma ligne de vue donc voilà pour l'instant je suis safe et j'utilise deux hunters pour faire du zonage et notamment mon général qui va être par ici et puis le petit hunter scout qui va venir par là le but avec lui c'est de venir un peu dans la marque de jeter peut-être déjà vlots et puis là tout simplement ben le duel avec mon général je suis assez confiant dessus parce que je suis quand même très bien armuré j'envoie de la force 7 je suis pas sûr qu'il ait envie de se close donc je charge plus loin que lui donc ça peut me permettre de le garder à distance et puis de faire aussi un peu la police sur les grottling de peut-être ouvrir des open donc c'est un peu mon idée du coup je suis assez content qu'au déploiement il vienne mettre ça ici il peut pas forcément ignorer ou alors il ignore cet objot il fait son bunker et puis va jouer sur son objot à lui et il fait déjà une croix sur celui là c'est un peu ça les deux options que je lui proposais donc il décide de splitter du coup son déploiement à lui on a les cinq machines de guerre ici le bunker avec les trois persos à l'intérieur gnacheurs gobelin gobelin gnacheurs les cinq petits chaffes la haine de mon côté je vais mettre un au rock tout à gauche je vais essayer vraiment détendre ma ligne de bataille vous voyez je répartis bien mes menaces donc on a une barrette on a mon unité avec bsb une deux autres barrettes donc voilà le but ça a quand même d'être de prendre ce décor va bien falloir trouver une solution mais tu ce que je mets en face des gnacheurs je dis que ça peut être un close prenable j'ai quand même la magie pour booster si j'arrive en charge je vais mettre des impacts donc ça peut être un close qui est bon à prendre encore une barrette là derrière mon petit chien et puis les persos en cyclo rock mais de cannibale surtout dans le bouche bien sûr les options principales au niveau de l'embout sont pas compliqués s'ils bloquent pas ça va être de pouvoir peut-être rentrer ici tout le reste est bien verrouillé et puis sinon ben c'est aussi ce que je m'étais dit un design renor ok vous êtes bien joli les gars mais je suis rentré une cannibale dans vos dos vous allez avoir cannibale derrière au rock perso devant ça quand même très compliqué pour eux de devenir sur l'objectif bien sûr je m'attends bien sûr qu'ils viennent tenter tôt ou tard de prendre ce mur avec l'aide des grottelings pour ma part j'essaie de ramener un peu les tuscurs dans le game et puis on a alterné les pauses on a alterné vraiment les pauses et au final j'ai plus qui finit en premier mais c'est lui qui va qui va commencer dans la partie on a vraiment alterné les pauses donc à chercher les contres je voulais vraiment voir où il se posait pour être sûr qu'ils mettent bien des orcs à droite et pas que je mette un orc bêtement seul à droite voilà tour 1 des orcs et gob ça avance pas des masses il prend simplement la sécurité va venir remplir la forêt pour éviter que je vienne trop le gêner là dedans il avance un peu il n'y a pas d'embauche tout de suite donc il replace son chaff un peu derrière et puis il met vraiment cette fois le parti pris de l'araignée qui va venir aider et les grottelings quant à eux voilà ils se sont posés là excusez moi avant ils étaient je crois temporaire et les posent bien comme il faut ici pour l'instant il bouge pas trop moi c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce terrain t1 en grecane alors je mets un tout petit peu de mouvement mais voyez que je fais pas rien de fou pour l'instant je laisse mon orc de flanc je veux pas être pris dans un frein debate et me retrouver à me faire charger et donner 475 points je laisse mon orc sur le flanc je vais mettre un peu de vitesse et je viens corriger une petite chose c'est que je vais mettre mon hunter derrière le hunter parce que vous voyez que j'ai pris deux pv au tour d'avant lui et bien il est difficile des blessures multiples par deux donc il est assez tank du coup j'ai simplement mettre derrière pour éviter que je me revêtement au tour d'après il me verra pas derrière ce socle là et du coup ça me donne au tour prochain des possibilités donc là je suis pour l'instant l'araignée elle voit je crois qu'elle voit lui mais je suis trop loin par contre elle voit pas lui mais du coup je raccourci gentiment la distance donc je joue un peu avec les lignes de vue et puis j'ai des visions sur les grottling et tout donc ça me plaît assez dans le sens de bouche pas à fond je prends un peu l'option d'avancer un peu avec cet euroc là parce que vous voyez qu'il est relativement loin vu qu'il doit bloquer l'embauche donc j'en profite et puis reste mais gentiment un peu en place mais on se calme donc pour l'instant je suis assez loin sur les portées de charge voilà on va dégraisser gentiment tout ça rire pour l'instant de notable on verra un peu les spells etc j'ai pas pris des milliards de photos j'ai chaque fois une photo à peu près par tour tour 2 orky gob il vient bloquer quand même les embouches proprement donc il met sa barrette de cave pour venir tout simplement bloquer l'entrée de cannibale dans toute cette zone donc voilà si je rentre je rentre ici et ou bien peut-être ici et mais gentiment le jeu en place donc les grottling font leur avancée les iron orc suivent là il fait du cover donc il se dit voilà si j'ai un fond ici faut quand même qu'ils puissent me voir qu'il fait un peu de coverage de voit que les angles sont assez court donc je vais pouvoir rentrer quand même dans une zone entre deux voilà pour le reste vous voyez que là c'est assez statique il n'y a pas grand chose qui bouge pour l'instant il va bloquer mes embouches et c'est tout il va mettre un peu de tir mais il a pour l'instant pas énormément de succès avec ses machines de guerre tour de grecane alors je décide de mettre un peu de game donc on vient serrer un hunter dans une zone où il me voit pas je suis en ligne de vue de l'araignée je suis en ligne de vue des iron orcs en ligne de vue des grottling ça me plaît bien je vais mettre mon hunter six attaques forces ici lui il fait du zonage donc simplement je calcule que l'araignée si elle vient à max elle est par ici faut que je puisse la voir c'est pas compliqué je veux pas qu'il revienne trop facilement dans la map ou alors s'il veut le faire ça sera des mouvements latéraux où il reste assez en fond de table je rends deux embouches une première embouche qui vient menacer les machines de hier et une deuxième embouche qui vient tout simplement menacer les iron orcs j'aurais pu un tout petit peu mieux me déplacer si je veux à tout prix gérer les valises c'est me mettre un petit pouce plus bas pour être sûr que même s'il avance de ses trois pages puis dans tous les cas prendre les charges que je veux prendre mais bon il pourra quand même avancer de trois ou quatre je crois et venir me proposer un chaff ça de toute façon c'est le cas et puis je vais mettre deux barrettes dans le game l'idée c'est simple je viens j'avance et puis s'ils chargent là dedans là j'ai une face douce il s'arrête là devant donc j'aurai bam bam charge charge si les forest gobelins charge ils seront dans le flanc ils seront par ici j'aurai des options de charge même chose si on est hors des douze et puis j'ai des options donc ça me va assez puis s'ils cherchent pas je peux venir hop tchaf hop tchaf tchaf enfin j'ai possibilité de chaffer pour après pousser fort donc c'est un peu l'ouverture de jeu assez classique avec ma liste je crois qu'à ce tour là je vais rentrer une comète que je vais poser juste par ici il me semble que ça va être mon option de jeu pas encore sera peut-être au t3 tourtois orc gobe plusieurs choses donc déjà il vient j'ai retourné un monoroc aussi autour d'avant donc il vient proposer un tchaf et il reforme c'est un orc donc l'idée pour moi c'était de me dire ben voilà je retourne lors le masto je propose une deux trois menaces il va pouvoir en diriger une mais j'aurai quand même deux charges donc ça va très bien du coup il propose une face sur le hunter et on reste de dos sur la cannibale donc bien sûr que si mon orc ne peut pas faire grand chose mon option aurait été de venir ce cannibale seul pour scotcher le temps que j'amène ces deux menaces là le tour d'après par contre là voyez comme il a placé son tchaf je trouve pas ça ultime en fait il est un peu limité par son mouvement mais il y avait je pense beaucoup mieux à faire c'est que on est de face et puis je peux clipper là et taper une irès là dedans donc il me laisse quand même une option d'irès avec le roc du coup je vais pouvoir prendre les grottling tenter l'irès et puis même si je la rate ben j'aurai scotché avec la cannibale de dos donc au tour d'après le roc va arriver donc voilà ça me va très bien côté gauche il vient prendre quand même une charge il vient se mettre ici calcul que je suis pas hyper proche et puis il vient à pondre donc il avance un peu avec ses sa gnash herd pour pour venir un petit peu faire de la couverture si jamais je viens charger ici ben il y aura un flanc puis il sera steadfast donc ça lui va bien ici comme prévu il avance et de balise donc il tira pas par contre il me fait un tchaf bon ben voilà j'ai gagné un tour de balise donc le jeu est là je vais prendre son tchaf voilà c'est un tchaf qui ne tchafra pas ailleurs donc ça me va très bien bien sûr il va essayer de mettre tous les tirs dessus pour essayer de n'a tombé mais c'est pas si simple que ça il a voilà ces deux catapongeurs mais qui blesse à 4 plus trois ballistes mais les ballistes faut quand même toucher blessé c'est pas si simple que ça donc donc voilà et puis à les deux balles ici bien sûr ne tire pas vu qu'elles ont bougé là il peut avancer gentiment son bunker mais comme dit pour l'instant il fait rien spécial en magie il n'a pas de dégâts donc je fais attention à pas prendre les gros sortes de mouvement et ce genre d'histoire typiquement ici voilà ce tour là je vais pas prendre le sort de mouvement parce qu'il ne peut vraiment la ramener dans le game là vous voyez qu'il a fait c'est 14 latéral donc ça me va il est très très loin de moi tout d'après je pourrais venir sur la colline le gêner donc franchement pour l'instant ça va plutôt bien tout trois grecane alors là c'est simple je mets gentiment le plan en jeu donc la cannibale vient charger ici dans le taux la cannibale ici est chargée dans le tchaf ici je me rends vite compte c'est pas compliqué il ya deux options bien prendre le tchaf de toute façon ça c'est clair et puis soit je réussis mon irès je tape dedans à ce tour là les ironers sont morts l'histoire de droite est réglé ou alors je rate mon irès dans ce cas là ma cannibale va aller tenir un tour parce que c'est pas quatre attaques tu es même 8 6 prend les paires de weapon mais bon c'est du 3 plus 4 plus faut quand même se chauffer donc je vois pas me faire je les vois pas me tuer une cannibale à ce tour là du coup je vais le bloquer avec la charge le dos et le fait de champ indébranlisable peut-être qu'à son tour il se reformera et me tuera et après à mon tour j'arriverai en charge donc là ça devrait bien se passer je devrais nettoyer l'histoire donc en fait l'irès dépend simplement est ce que je vais avoir une cannibale vivante ou pas à la fin de ce tour c'est pas plus compliqué que ça du coup j'ai pas besoin de m'inter en fait parce que dans tous les cas ce bloc il a tombé donc il n'y a pas besoin de prendre plus de risques que ça chargé avec lui de face c'était pas intéressant il restait que de pv je vais pas donner ces points donc ici on va faire un petit mouvement marche forcée on se pose juste là pour lancer un javelot sur l'araignée je fais en sorte de voir plus de la moitié de son socle comme ça je peux tirer sans couvert et puis être pas quand même pas visible par troupe par toutes les machines de guerre en tout cas là je vais prendre une open je me place tout simplement il dit sur ligne de vue je suis sur la colline et les décharges donc ça commence à bien me plaire parce que je vais relancer et charge l'ongé mouvement 8 ici on va faire du chaff donc là je m'étais fait chargé fuites je me suis rallié à ce tour là je vais faire du chaff sur cette barrette j'avance un petit peu ici je me replace voilà et je crois que c'est à ce fameux tour 3 où je place une comète juste par ici donc là je vais réussir quand même à rentrer une comète à ce tour tour 4 qui gobe que se passe-t-il que se passe-t-il ouais la comète on la voit elle est là en fait là je sais le petit rond ici tour 3 qui gobe il retourne bas j'ai simplement pété son chaff autour d'avant ce que j'ai oublié d'expliquer pardon ici les airs en orque le clause a sauté donc j'ai réussi mon irès j'ai tout fait péter donc il est plus là je l'ai poursuivi dans ce sens avec tout le monde donc je l'ai rattrapé détruit il restait plus grand monde de toute façon après les impacts les attaques et tout le bordel donc j'ai pris un petit peu vent retour mais ça c'est nettoyé et du coup lui vient prendre quand même une charge c'est qu'avec ça c'est assez intéressant pour lui son araignée va me charger ici donc voilà je dois rester ça me dérange pas plus que ça parce que j'aurai des opens sur la contre charge avec mon perso avec peut-être le tusker enfin il ya pas mal de choses qui peuvent charger sur cette araignée donc pas forcément une charge qui me dérange beaucoup il avance un peu les packs et vous voyez que là il ya distance se raccourcir considérablement pour moi donc j'ai une possibilité c'est clair que pour moi ils sont un tout petit peu trop en ce moment là le clause est quand même assez d'ici si je rentre je suis légèrement c'est légèrement en ma faveur en fait parce que j'ai touche d'impact avant qu'il tape j'ai une phase de magie pour essayer de rentrer en endu virtuellement 7 pour qu'il me laisse à 6 et puis derrière j'ai quand même pas mal d'attaques mais ça dépend tout en fait est ce que il sera steadfast ou pas parce que derrière c'est sa phase donc si je reste bloqué au close il pourra lui me lancer la magie et puis ça dépend vraiment beaucoup de ce steadfast en fait si est ce que j'arrive à casser le steadfast ou pas bien sûr la comète peut avoir un rôle à jouer donc là dessus et puis pas grand chose à vous dire d'autre cette fois les machines de guerre cette fois il va vraiment tout mettre là dessus en fait dire tout le bunker et puis c'est vite vu là j'ai perdu je crois un pd jusqu'à maintenant donc il va essayer de mettre les toutes les machines là dessus et s'il me tue pas j'aurai des charges dans son bunker donc là ça commence vraiment être extrêmement extrêmement juteux pour moi bien sûr je compte sur la comète pour essayer qu'elle nettoie ses trois machines et que j'ai pas besoin de me prendre full gouache sur ma cannibale voilà pour ce tour 4 l'araignée va tuer mes petits tribesmen et faire une overrun de mémoire j'étais un peu surpris sur l'overrun mais bon il voulait pas se prendre mon perse forcément donc il s'est dit je vais overrun un bout il aurait pu aussi se retourner au risque de prendre des doubles charges et de devoir prendre un défi sachant qu'il ya des contre charges derrière donc je sais pas et là il a décidé de prendre l'overrun pour se retrouver assez loin l'angle parcours ouais non c'est juste c'est la photo qui est un peu spéciale donc il réussit en overrun il arrive par là devant alors du coup à mon tour 4 ogre je vais prendre quelques opens je me dis bon on est là pour jouer sa dernière partie je vais tenter de mettre le rock c'est pas une charge compliquée je me dis que je rentre dedans c'est un peu d'ici je devrais réussir à lui mettre moins un pour blesser on voit que la comète à son tour n'est pas tombé malheureusement serait vraiment pu m'aider sur les machines de guerre et puis réduire un petit peu le bunker avant le close mais en tout cas il m'a pas tué ma cannibale au clos au tir donc c'était plutôt de bonne nouvelle du coup ma cannibale rentre il me reste de pv et là je fais une petite erreur c'est que je viens impacter du côté du général je réfléchis j'ai dans ma tête chronophotocratie générale on y va en oubliant vite qu'il a le chamanisme il n'a pas mis la carte derrière pour montrer qu'il est attribué du chamanisme donc je me suis fait un petit peu avoir là dessus sinon je pense que j'aurais dû impacter tout simplement du côté de la gb qui est de l'autre côté pour prendre la gb c'est quand même 400 points j'aurais pu apprendre à gb à coup sûr et du coup m'assurer quand même de prendre ces points là plutôt que de rentrer sur chronophotocratie qui est à 5 plus pour blesser ça c'est très embêtant donc c'est un peu con du coup je prends cette charge de ce côté là bien sûr la comète peut me tuer en tout temps si elle me tue elle me tue j'aurais pris des machines de guerre c'est le jeu à la fois on verra bien donc le roc qui est rentré ici là je viens proposer pour l'instant un chaff je veux pas que l'araignée puisse rentrer dans le flanc de mon roc je propose un petit chaff j'arrive en même temps c'est assez intéressant avec le positionnement de mon creux de sabre en fait faire en sorte qu'ils doivent faire une huile pour passer à côté donc en fait non il arrive pas pardon en faisant avec son frontage s'il fait une huile il touche dans le dos donc en fait je chaff deux unités avec le creux de sabre ça me plaît bien ça me permet de me replacer un peu d'avancer un peu du monde j'ai tenté la charge j'avais un 11 rapide relançable dans le flanc des des petits squigs elle m'aurait bien intéressé cette charge parce que j'avais peu de monde qui me tapait en retour j'arrivais ici j'étais bien placé je me loquais au close et je pouvais faire beaucoup d'attaques on vient utiliser lui donc on le sent sa tanière on va pouvoir lancer un javelot sous l'esprit on va pouvoir potentiellement lancer une charge et ramasser les valises c'était peut-être menacé le bunker donc je pense à ce moment là j'ai beaucoup de menaces dans le game c'est le moment d'utiliser saunter il reste 2 pv j'ai une invus 5 une 3 plus d'armure s'il me tue il me tue bien joué à toi je vais ramener cannibale au rock dans le game ça va être dur d'être assez vite là mais on les ramène à max on vient les replacer dans le game et puis eux avaient fui une nouvelle fois je crois au tour d'avant je les ai rallié à ce tour voilà pour l'instant je donne pas vraiment de points les barrettes sont là j'ai perdu parce que j'ai perdu une barrette ou j'ai perdu une barrette je sais plus où il y en a une deux trois j'ai quand même perdu une barrette qui a été préservée par l'araignée avant mais pour l'instant je donne pas trop de points j'ai pris à run orc j'ai un gentiment lui mettre des coups de pression et puis si bien sûr j'attends beaucoup de ce que en face de magie je vais réussir à passer à un mois un pont blessé donc mon héréditaire sur le gros donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle son binding scroll a utilisé t1 pour enlever la comète donc plutôt une bonne chose du coup j'ai moins un pont blessé il me laissera à 6 donc là jusque là les conditions sont là et après faut rouler dans ce close on arrive justement au close donc ici malheureusement je mets les attaques sur le général en oubliant cette histoire et là il me dit ah ouais j'avais scarification je suis là qui était cool il n'y a pas de carte donc c'est très embêtant parce qu'il met les cartes des spells mais il n'a pas mis la carte de la tribu et du coup je me suis un peu fait avoir bêtement si mon adversaire mais pas les cartes de spell en principe je mets les miennes voilà j'aurais dû mettre la mienne pour le chamanisme j'ai vraiment un peu oublié donc il a joué aussi je pense un peu là dessus la comète entre temps est tombée elle ramasse deux machines de guerre de mémoire fait des pv là dedans je crois et arrive pas jusqu'au celui qui me semble il me semble que ça on va voir après les photos et puis et puis et puis les clauses donc ici ben je fais un pv sur le général c'est tout ici ça se passe correct je dirais je roule stat au niveau impact au niveau des attaques non pardon au niveau des attaques de l'oroc je fais une seule touche un mort et puis au niveau des attaques de du stomp c'est là où ça se joue en fait après vu que je fais qu'un seul pv sur les attaques du rock derrière les attaques du stomp j'en fais une et puis je tue une personne donc en fait voilà c'est ces petites attaques là qui font très mal et du coup il a son steadfast parce qu'il reste cinq ou six figurines au rang 2 et il a son steadfast et ça change énormément de choses parce que lui m'a fait trois pv il me blessait à 6 il me touchait à 3 il a énormément d'attaques 3 pv c'est un peu prestat mais en fait si là il était mort bah mon tour d'après voyez que j'ai de très très belles charges là c'était le 20 se joue probablement à ce niveau là parce que si ça ça pète oui ok il va pouvoir me redonner ça en direction ça va quand même pas être facile de bien diriger je peux faire en sorte je pense pas qu'il me redirige et puis d'arriver dans des charges dans le bunker donc je pense quand même que le 20 se joue à ce moment là au niveau de cette charge là malheureusement c'est pas passé il me reste un tour il me laissera toujours à 6 mais ça va être plus compliqué quand même parce qu'il tape de niveau avant moi il reste que trois pv il peut très bien me faire des trois pv qui restent ma comète est effectivement tombé donc je crois qu'elle a tué les deux catapongeurs donc ça a quand même pris des puntos et je crois qu'elle a fait un petit pv sur mon cannibale quelques pv dans le bunker et bien sûr il a tenu son steadfast à 8 relances ici donc j'ai la fire quand même et là il a tenu aussi le steadfast à 8 relances 8 par lance par lance je pense 12 pas la gb ici ouais peut-être relance je parle voilà pour les les clauses au moment des charges et là vous voyez bien le positionnement en fait en plus toi les fixe sont plus que douteuses parce que lui il n'est pas respecté parce que vous avez le le gars la witchcraft en fait qui a aussi un tout un espèce de totem dans le bras et puis lui aussi donc en fait tu sais pas qui est la gb donc voilà il a joué à fond sur les doutes de ses figues sur le bordel qu'il a là dedans le fait de pas mettre la carte du coup je le paye un peu cher mais à moi d'être plus rigoureux ok t5 orki gob bien sûr il va charger d'encre de sabre je suis à commandement neuf relance aucun problème ça tient puis il envoie eux dans le dos donc voilà pas de soucis ah non la comète n'est pas encore tombé pardon excusez moi ce sera ce tour je fais un peu du spoil je découvre aussi un vu que j'ai pas des notes de tout je découvre aussi un peu la comète n'est pas tombé bien sûr qu'est ce qui va se passer à ce tour il va me passer the wheel turn sur l'orok et puis cette fois la comète va tomber va nettoyer ces deux machines de guerre et ici cette fois je vais mettre toutes mes attaques sur l'adepte witchcraft mais je vais pas le tuer j'ai quatre attaques à 4 plus de plus je lui fais qu'un petit pv et puis je crois qu'il va me tuer semble qu'il va me tuer à ce tour voilà il replace les squigs pour regarder mon général parce qu'il voit qu'il y a deux cibles et puis avec les deux balises qui sont là il va réussir à tuer mon hunter ici donc là il prend quand même des puntos dommage parce que j'aurais bien mis un hunter bam bam j'aurais bien mis perso tac enfin voilà il ya des options ils détoient le creux de sable se reforme bien sûr au niveau des clauses t5 grecane et là on y va là je me disais it's the time donc j'envoie boum boum double tusker j'ai un 8 rapide avec eux ça passe là j'étais tout proche ça passe facile ici comme j'ai dit il va tuer donc il y a de nouveau de face et puis là autour d'avant il m'a fait deux pv jeu de nouveau mal roulé donc il tient sur tête face voilà je crois que je suis perdait de qu'est-ce qui s'est passé dans ce clause j'ai pas tué beaucoup de monde à ce tour là je touchais avec 8 turn et tout donc je sais même pas s'il perd je crois qu'on fait une vieille égalité donc j'ai eu une deuxième chance parce qu'il m'avait laissé un pv je crois qu'il m'avait rentré break the spirit 8 turn donc je touchais à 5 je blessais à 4 l'estom blesse à 4 et du coup il me fait deux pv je dois lui faire deux aussi je pense et puis du coup on est égalité donc grande tristesse sur ce clause bien sûr voilà c'est clair du coup je toujours engagé ici bon je sais que je vais mourir autour d'après vous faire attention là c'est vite vu je rapatrie tout le monde puis en fait je vais lui proposer contre charge je te donne un chaff là dessus qu'est ce tu fais si tu prends pas le char la charge peut-être que moi je peux envoyer des trucs à noter que j'avais quand même fait un tir de javelot avec mon hunter qui est mort et que je lui ai fait trois pv donc j'ai quand même fait trois pv et à ce tour je vais pouvoir lui mettre un nouveau tir de javelot et je crois de mémoire que je lui fais deux pv à ce tour là avec ma gb donc je l'ai quand même fait moins cinq il reste plus que trois pv donc je propose ça et puis j'aurai des contre charges j'ai avancé la cannibale là ça devrait très très bien se passer donc on est pas mal en phase de magie je mets rien de spécial pour sauver cet oracle parce qu'il est mort il reste un pv donc je ne fais pas d'illusions par contre je vais donner des boosts ici je crois que je mets moins un pour blesser là je suis pas sûr à 100% dans tous les cas je vais rentrer qu'est ce que je vais faire j'ai plus qui va se passer en magie on passe au close dans tous les cas ici je fais très mal donc ça ça pop je fais pivot là je fais une overrun je viens clipper dans le flanc donc c'est une bonne chose parce que je rappelle que là voilà il y aura des indomptables tout le bordel pour l'instant je suis dans le flanc je prends pas trop l'attaque mon honteur il a perdu qu'un pv ça me va bien donc je viens clipper ici là je refaux puis mon idée elle est de toute façon très simple autour d'après je vais essayer de charger là dedans avec le tusker et puis c'est vite vu soit il a raté l'indomptable je fais une overrun je prends la forêt voilà c'est ça ce que j'ai tenté c'est mon seul option ou alors il me tue deux tusker je réussis ma panique et puis je fais un contournement et je vais essayer de faire un touchdown de l'espace mais ça j'y crois déjà un petit peu moins t6 j'ai que cette photo là donc il vient prendre avec l'araignée il dit bon il me reste trois pv deux ou trois pv charge je viens prendre le flanc et puis bien sûr moi j'aurai le rock là dedans ça me va bon bah il prend ses puntos très bien fine for me là vous voyez qu'il reste à son petit monde il a réussi à me tuer à ma phase il se refaut simplement et puis là bon il va se placer pour essayer de bloquer un peu l'accès à la forêt qu'est ce qui va se passer en phase de close je vais lui faire des morts il va pas se reformer ou si je crois qu'il va se reformer pour garder vers mon général ici va me tuer et puis et puis on va rentrer dans mon t6 et à mon t6 j'ai pas de photo je vais vous je vais vous expliquer bien sûr pourquoi mon t6 bien sûr l'or qui vient charger dans l'araignée vu que c'est un perso j'en vois pas cette unité là parce que sinon il prendra un défi donc ça serait très con simplement prendre le rock là dedans on va essayer de le tuer j'ai envoyé tous que ici dans le flanc très simple il me reste un seul toucher vivant parce qu'il m'a fait très mal il a mis j'ai pété ici mais il a réussi où j'ai avec la comète tout a été nettoyé à ce tour là autour à mon tour 5 je crois que c'était non c'était à son tour 5 à lui mais avec deux ballistes il réussit ses deux tirs et il me tue deux tueurs qui me reste un seul tueurs avec mes mouvements marche forcée j'arrive juste pas parce que je lui ai tué deux trois petits gars j'arrive juste pas à faire un touchdown de l'espace pour rentrer ici donc franchement pas grand chose je m'arrête gens là un pouce mais vraiment il manque trois fois rien donc il a failli se retrouver piégé par ses propres tirs ce qui est intéressant c'est que là je lance la charge avec mon gars tout seul et puis ça va se jouer un steadfast donc au tour d'avant il a réussi son huit indomptable donc voilà il ya quand même eu un huit indomptable un huit indomptable un huit indomptable il y en a eu plus d'un quand même des huit indomptables à réussir pour l'instant il a réussi pas de souci donc moi je lance ma charge ici je lance ma charge et ça va être tout au niveau des charges aussi pardon j'ai mis la cannibale avec qui est venu charger aussi dans l'araignée je suis full pv j'ai quatre attaques n il ya que son perso dessus qui peut potentiellement taper avant moi j'étais prêt avant les gobelins et tout donc ça m'assure quand même de le tuer je crois peut-être j'ai pas mis la cannibale je crois que j'ai plus de photos en plus donc on verra bien qu'est ce qui va se passer ici bah il va péter le steadfast cette fois ça va tomber et du coup il me reste un pv un petit pv au moment de faire l'overrun et j'ai deux tests de terrain dangereux dans la forêt et je fais double 2 je suis là ça tient ça tient donc réussi un braquage vraiment un braquage là dessus parce que je pète cette unité là je prends la forêt donc les trois tranches qui vont avec et je termine sur cette très bonne note mon adversaire est bien sûr très énervé et du coup je vais pas insister avec les photos parce que là ça a vraiment commencé à le tendre un peu trop il est énervé mais ça reste cordial mais il est vraiment énervé il parle il a ses potes ukrainiens autour de la table et puis il parle dans sa langue et je vois qu'il est en train de me traiter vraiment de tous les noms donc voilà je m'en fous j'ai fait mon braquage ça va très bien allez on passe au décompte 461 pour les quigues à droite les machines de guerre cinq volks gargantula iron orc grottling ça fait un peu moins de 2004 en 2359 lui me prend la moitié des tusker reste un petit pv deux barrettes de tribes une kinniter un rock un crottabre et mon petit hunter ça fait 1630 ça fait un 12 8 et puis je prends ce king of the hill façon façon braquage et je fais 15 pour bien terminer donc bien sûr de la réussite sinon on était sur 11 12 c'est pas la même chose que faire un 15 c'est clair mais bon il y a eu d'autres tournants dans la partie comme vous avez pu le voir notamment sur le je pense notamment au close de l'oroc à gauche je pense au close la cannibale il y a eu d'autres tournants où il aurait pu prendre 20 donc je pense l'un dans l'autre pas non plus crié à l'élan de scandale côté orc gob je suis assez content de mon pari sur l'objectif parce que je dois vous avouer que tour 1 je me disais bon est-ce que tu as fait les bons choix c'est quand même un peu la transpiration peut-être que dans ta ruine tu aurais été plus honnêtante mais je pense que ça marchait parce que ça l'a forcé à étendre son armée et du coup j'ai pu voilà j'ai bien fait mon truc tu vois j'ai géré ma frenzy j'ai utilisé la cannibale pour venir dans le dos donc je pense que ça quand même bien fonctionné ça a été comme une des clés de la réussite de ce match de séparer les iron orc de pas faire une simple ligne de bataille on se rend dedans et on regarde ce qui se passe je pense que c'était bien de le forcer à séparer un petit peu c'est nas et puis ça a bien fonctionné dans l'ensemble vous avez vu que le roc qui a pris les iron orc à droite a même réussi avec sa mobilité à revenir dans le game et à charger t6 donc ça a assez bien fonctionné quand même pour cet orc je réussis bien sûr ce braquage ça c'est clair ça me fait sauter de 12 à 15 mauvais choix de contact avec la cliniqueur je l'ai dit j'aurais dû manger cette gb c'est 400 points plus je dois prendre simplement j'ai la liste je l'ai dans les mains je dois prendre la liste je dois dire ok ils ressemblent déjà je dois déjà noter sur la liste à quoi il ressemble sa saloperie de gb qui est non identifiable je dois dire ressemble à quoi ta connerie de gb elle est où je mets un petit papier ou écrit gb s'il faut et puis à ce moment là je dois me poser une question au moment de la charge et me dire bon j'étais en fait très excité de rentrer dans le bunker et du coup je me suis pas posé la question qui est où qui vaut combien de points je vais être un peu plus perspicace et surtout en pétant la gb pas oublier un truc c'est que tous les steadfast à la con qui sont autour ben ça vient des steadfast sec donc l'influence sur la game elle est juste énorme parce que y'a eu steadfast sur les squigs y'a eu steadfast sur le bunker y'a eu steadfast sur les autres squigs donc y'a steadfast sur les forest gobelins à la fin vraiment prendre la gb à ce moment là je pense que ça aurait été vraiment mais décisif donc là j'ai été je pense c'est mon erreur number one dans cette partie et c'est vraiment bête c'est clair petit devissage sur cette orof de gauche je pense que c'était l'open du 20 0 à mon avis voilà je pense quand même que je peux avoir certains regrets sur ce close si je réfléchis bien parce que j'ai eu il me semble que j'ai rentré un end of even à un moment donné de la game sur les squigs de droite et je pense que je dois sentir à ce moment là voilà c'est grand off even tu tues deux trois squigs et comme ça ton oroc tu vois même s'il dévisse un peu ça passe et je pense si j'avais simplement eu cette lucidité là ben en fait je serais pas en train de pleurer sur le coup de malchat à gauche j'ai tout simplement en train de me dire bah voilà j'ai joué c'est passé je me suis j'ai augmenté mes stats en fait j'ai augmenté mes chances de passer cette unité et de m'offrir un 20 0 donc je pense que tout simplement là j'ai manqué de clairvoyance au niveau de la prévision du close à gauche oui ça doit passer ça ne passe pas et je peux faire en sorte que ça passe plus facilement donc voilà c'est vraiment à retenir ok c'est tout pour cette cinquième et dernière partie je finis sur une bonne note comme vous le voyez petit coup de pouce quand même du destin sur la fin de game je pense que la partie était intéressante j'espère que ça vous a plu on passe bientôt sur un bilan tournois j'ai fait une version un peu améliorée du bilan tournois vous verrez les idées se pop dans ma tête ces temps j'ai pas mal de nouvelles idées j'ai amélioré des petites choses il ya le pointeur laser qui a fait son apparition dans les rapports de bataille je trouve que ça amène une plus-value et puis ces rapports de bataille plus simplifié et purée on va dire qu'ils ont plus droit au but donc pour le coup c'est pas trop mal je trouve que je m'en sors pas trop bien je trouve avec la mémoire et les deux trois petites notes que j'ai fait je m'en sors pas trop mal donc je trouve que la formule est plutôt intéressante allez à bientôt tout le monde soit de cd merci comme toujours pour une fidélité ciao ciao